... Micro-Info 2.0 vous est présenté par les logiciels Avantages, le concepteur de logiciels intégrés de comptabilité et de gestion pour les propriétaires de PME et les travailleurs autonomes. Et par Micro-Code Zénon, un centre de formation bureautique et technique, que ce soit pour l'apprentissage d'un nouveau logiciel ou l'acquisition d'une certification Microsoft ou Lotus, Micro-Code Zénon offre une vaste gamme de cours et de programmes. Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à Micro-Info 2.0. Cette semaine, nous allons vous parler des différentes certifications que l'on peut acquérir sur le marché pour être de plus en plus compétitif. Nous allons vous présenter des CD-ROM ludoculturels pour les adolescents. Également, nous allons discuter des avantages économiques d'Internet. Et parlant d'économie, le temps de l'impôt est arrivé. Vous êtes tous joyeux à la maison, j'en suis persuadé. Donc, nous allons parler de ce qu'on peut retrouver comme aide sur Internet et des logiciels également qu'on peut se procurer. Et pour en parler, nous recevons quelqu'un qui est un peu un spécialiste des chiffres. Il s'agit de Michel Gignac. Bonjour Michel. Salut François. Bienvenue à Micro-Info. On va parler des logiciels d'impôt. Mais avant de parler de ces logiciels-là, on va regarder ce qui s'est passé dans l'actualité parce qu'il s'est passé des petites choses amusantes cette semaine. Oui, on pourrait parler des services financiers relatifs à l'impôt qu'on retrouve sur Internet en premier. De ce temps-ci, ça brasse énormément. Il y a plusieurs choses qui se passent. On parle premièrement d'H&R Blocs qui ont connu des déboires dans les dernières semaines. Donc, à deux reprises, H&R Blocs ont eu des problèmes au niveau de leur dossier confidentiel, au niveau des traitements de déclaration de revenus en ligne. C'est aux États-Unis, ça, il faut le rappeler. Aux États-Unis seulement parce que le service n'est pas encore offert ici. Alors, ce qui donnait comme résultat qu'un contribuable pouvait aller consulter sa déclaration de revenus, mais obtenait la déclaration d'un autre citoyen puis obtenait toutes ses informations personnelles en passant par le NAS, le salaire annuel, les coordonnées. Donc, toutes les informations personnelles étaient divulguées. Encore une fois, Internet ne fait pas belle figure, mais ça peut arriver, des petites erreurs comme ça, mais c'est quand même majeur. Absolument, absolument. C'est vraiment que ça ne se reproduira pas. On pourrait parler, bon, maintenant, des logiciels d'impôt Intuit versus, on pourrait dire, Informatrix. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça, c'est une nouvelle qui nous touche plus, qui nous regarde de près. C'est que les gens qui sont habitués d'utiliser le logiciel impôt personnel maintenant se retrouvent avec une nouvelle interface qui est maintenant impôt rapide. Donc, Intuit a fait l'acquisition des logiciels pour l'impôt personnel des particuliers auprès de CCH canadiennes. Donc, les utilisateurs sont maintenant obligés de passer vers le logiciel impôt rapide. Il y a, par contre, récupération des données qui est offerte. Aussi, les versions antérieures, les années antérieures d'impôt rapide sont offertes aux consommateurs. Donc, on peut se procurer ces logiciels sans problème. Puis, le changement est quand même pas si pire. La déclaration de revenus reste la même. Bien, c'est sûr que ça ne change pas beaucoup d'année en année. Même si on regarde sur la voie, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a un beau petit collant de l'impôt personnel en bas à gauche qu'on voit. Alors, donc, ils ont acheté le logiciel pour en cesser la production, pour que les gens utilisent uniquement impôt rapide. Impôt rapide qui devient le seul logiciel pour les contribuables. C'est du côté personnel, on ne parle pas du côté professionnel. On parle pour l'impôt personnel. Il devient le seul logiciel pour la plateforme PC maintenant au Québec pour faire la déclaration de revenus. Donc, ils ont absolument le monopole. Si on veut jeter un petit coup d'œil au niveau du logiciel maintenant, de quoi ça a l'air? Peut-être qu'on peut regarder. On est déjà un exemple de déclaration. Est-ce que c'est une interface qui a changé par rapport à l'année dernière? Non, c'est une interface habituelle. On a toujours deux méthodes de saisie. On a premièrement la méthode interview où l'utilisateur doit répondre à diverses questions qui le guident au niveau de sa déclaration de revenus. Donc, l'utilisateur peut tout simplement saisir ses informations pas à pas, ce qui évite d'oublier diverses questions relatives à la déclaration de revenus. Donc, pour un particulier qui ne connaît pas tellement, qui n'est pas fiscaliste, qui ne connaît pas toutes les lois, il peut facilement remplir sa déclaration de revenus en évitant des erreurs de base qu'on pourrait faire manuellement. Puis, on a toujours le calcul automatique des informations qui est effectué à travers le logiciel. Donc, ça, c'était déjà inclus dans tous les logiciels d'impôt. C'est la base du logiciel, c'est ce qui accélère la saisie. Par contre, si on parle de quelqu'un qui est habitué de faire des déclarations de revenus, qui connaît bien les lois, on va s'ennuyer un peu à l'intérieur de ça. Ça devient une multitude de questions complètement inutiles. Donc, il y en a plusieurs qu'on voudrait sauver, donc qu'on voudrait passer par-dessus. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi le mode formulaire où on peut compléter les formulaires directement. Donc, on sait quel formulaire on a besoin, on va le chercher et on ne passe pas à travers une série de questions qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour notre collègue. Exactement. Puis, on a le même fonctionnement au niveau des calculs mathématiques. C'est intégré puis c'est automatique. Il y a des outils intéressants dans un logiciel comme celui-là pour le particulier qui pourra être utilisé, comme par exemple au niveau du planificateur. On peut planifier plusieurs choses, par exemple planificateur d'emprunt ou de prêt. Les REER. Les REER de base qui sont intégrés à saisie du formulaire. On parle aussi d'achat ou location de véhicules selon notre déclaration de revenus et l'emploi qu'on va en faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même apprécié. On a le planificateur de retraite qui est un standard. On a les incorporations, la planificateur d'épargne, la calculatrice de rire. Bon, tout ça, c'est intégré. Ça, c'est bien. Au niveau de la saisie de la déclaration de revenus, autre chose qui est intéressant, c'est que l'aspect multimédia qu'on retrouvait avant, séparément, où on pouvait aller consulter les chroniques multimédia qui nous intéressaient, est maintenant intégré à la saisie de la déclaration. Donc, le contribuable peut, au moment même où il doit saisir une case dans son formulaire, avoir le vidéo correspondant ou tout simplement passer par-dessus s'il est à l'aise avec ce champ de saisie-là. C'est sûr que si on connaît ces léchelles-là depuis peut-être deux, trois ans, on les connaît déjà, ces petites animations-là. Les explications des madames et messieurs, on les connaît par cœur. Oui, puis c'est des explications vraiment de base. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas grand-chose au niveau du léchelle qui nous est apportant, en plus, si on allait consulter le document du gouvernement, à part quelques petits conseils. Là, on va peut-être parler d'une petite injustice qu'on pourrait dire que c'est une injustice. C'est qu'évidemment, dans un léchelle comme celui-ci, c'est intéressant d'avoir une bibliothèque d'informations sur le fabulement de l'impôt et de toutes ces réglementations, des trucs. Oui, parce que si on n'avait pas ça en plus, ça ne justifierait pas l'acquisition d'un logiciel qui est supposé nous apporter de l'aide supplémentaire. Dans le manuel, on a une section qui nous parle de cette fameuse bibliothèque-là où on nous présente des documents. On a à peu près une série de huit documents très, très fouillés qu'on pourrait consulter. Et ce qu'on remarque sur la petite image, c'est que, bon, on ne le verra pas à l'écran, mais tout est écrit en anglais. Ce n'est pas grave, on a un léchelle en français. Donc, si on regarde notre léchelle en français à l'écran, combien de documents on a par rapport à la version anglaise-française? Deux. Alors, ils nous ont enlevé... On a seulement un document qui s'appelle « Vous et vos impôts. Comment gérer vos impôts personnels? » Alors, c'est quand même des documents intéressants, mais c'est parce que où sont les autres? C'est des documents qui sont très intéressants. Bon, je les ai parcourus un peu en lecture diagonale. Je les ai trouvés super intéressants. Par contre, quand je regarde dans le guide, puis qu'on me démontre d'autres fonctions, d'autres documents qui sont disponibles dans la version anglaise, ceux qui sont dans la version anglaise m'intéressent d'autant plus. Donc, on a ici le premier document qui... C'est un PDF, là. C'est un fché PDF, mais attention, c'est un livre qui est présentement offert en bibliothèque. Ah, donc on... Il coûte de 30 à 40 $. On peut se le procurer. La version PDF que vous avez, elle est complète. Ça explique absolument plusieurs trucs sur l'impôt. C'est vraiment... C'est des bons trucs. Par contre, on ne peut pas l'imprimer. C'est un document de 226 pages. Alors, lire 226 pages à l'écran, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais en fonction aussi du coût d'une imprimante à jet d'encre, je ne sais pas si ça vaut la peine de le faire imprimer plutôt que de l'acheter en boutique. Exactement. C'est difficile à dire. Mais bon, en tout cas, c'est certain qu'évidemment, on pourrait peut-être montrer un exemple de formule déjà toute faite pour montrer un peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil par après pour, si on veut, bon, on a une déclaration... Oui. Bon, au niveau de la déclaration, une déclaration complétée où on a complété tous les champs, bon, c'est sûr qu'on peut avoir toujours le résumé avec lequel on est habitué de travailler, qui nous démontre le montant d'impôt à payer, qui nous permet de calculer avec la calculatrice de rire, qui nous permet toujours la même barre de graduation que les années précédentes, de vérifier combien on peut épargner. On a des fonctions qui nous permettent d'analyser les contributions qu'on devrait faire pour vraiment optimiser notre contribution au rire. Il y a les fonctions en ligne pour magasiner le rire. Bon, ça se répète, année en année, c'est les mêmes fonctions. Alors, tout ça est disponible. On a au niveau du centre fiscal, il y a un centre fiscal intégré qui nous donne diverses informations. Au niveau du planificateur, tout ce qu'on a discuté tout à l'heure est relié à la déclaration de revenu. Encore là, on peut consulter les déclarations de revenu précédentes, on peut les modifier, on peut importer les données. Donc, tout ça, c'est intégré à l'intérieur. Bon, moi, je me pose une question. À l'ère d'Internet, on doit pouvoir aujourd'hui envoyer ça au gouvernement sans avoir à préparer des enveloppes et toute la paperasse. Est-ce que c'est fonctionnel, c'est sûr? Là, on tombe dans le domaine de l'arnaque. Ah oui? Cette année, c'est une arnaque totale. On a premièrement dans le logiciel d'intégrer une fonction de transfert qui est très bien identifiée sur la boîte. On parle d'une fonction qui s'appelle Transnet. On a un beau petit logo en bas. Une fonction qui est destinée aux utilisateurs personnels, non pas aux professionnels de la comptabilité. Donc, dans le logiciel d'impôt rapide, si on regarde dans l'option fichier, on a la fonction Transnet. Alors, si on regarde notre calendrier, on est maintenant rendu le 22 février. On me dit dans cette boîte-là de télécharger une mise à jour après le 15 février 2000 pour faire mon transfert. Évidemment, nous, on tourne les émissions un petit peu à l'avance. Alors, là, on est une semaine après ce fameux 15 février. Où est la fameuse mise à jour? J'ai toujours... J'ai téléchargé les mises à jour. Je n'ai toujours pas accès aux transferts. Alors, je me dirige vers le site du gouvernement pour aller consulter quel est le problème. Notre beau site... D'ailleurs, le gouvernement du Québec a refait son site web qui est très, très, très joli. Et si on descend dans la section un peu plus bas sur l'impôt, on va avoir une belle surprise. accès direct au service Internet. On a un beau message. Oui, le même message. Le 15 février encore. Mais ça, on va fouiller un peu plus loin. Au niveau de la liste des logiciels qui supportent le transfert d'impôts. On a premièrement au niveau des logiciels professionnels. On a la même liste que des années précédentes. On a toutes les fonctions pour transférer nos déclarations de revenus par Internet. Les professionnels ont toujours cette facilité-là avec les mêmes logiciels. Puis, il y en a une multitude. Tous les transferts sont autorisés. On parle peut-être de l'échelle comme Tax Prep, Griff Tax, Impôt Lazard. Donc, que les entreprises ont utilisé. Même si l'impôt personnel a été laissé par CCH, Tax Prep est toujours... Encore, hein? Ils se sont vraiment optimisés leur développement sur les logiciels professionnels. Par contre, si on regarde les logiciels pour le grand public, M. Tout-le-Monde qui achète la boîte Impôt Rapide, est-ce qu'il peut faire son transfert? Si on se fait au gouvernement fédéral, oui, c'est accepté. Mais au gouvernement provincial, là, on a des surprises. Première surprise, il n'y a aucun logiciel qui est accepté au niveau du transfert. Les seuls transferts autorisés, les méthodes de transfert, c'est sur papier. Donc, déjà, une lacune énorme, contrairement à ce qu'on peut lire sur nos boîtiers de logiciels. Puis, deuxièmement, le seul logiciel qu'on peut utiliser au Québec pour produire ces logiciels de papier-là, c'est Impôt Rapide. Alors, solution de rechange, aller sur Mac où on a le logiciel GriffTax qui est disponible, mais encore là, c'est seulement sur papier. Mais là, j'arrive à une solution idéale. La saisie de formulaire en ligne comme HRBloc offre pour les États-Unis. On a ça au Québec aussi. Ça s'appelle Impôt Web. On va peut-être aller voir... Impôt Web. Le site. Alors, je suis émerveillé par ce service-là. C'est vraiment au-dessus de ce que je m'attendais. Je ne pensais pas que c'était offert au Québec. Alors, bienvenue à Impôt Web, soit dit en passant, qui est fabriqué par une compagnie professionnelle qui fait des logiciels pour les professionnels des déclarations de revenus. D'accord. Et on a un petit bouton en haut. C'est écrit « Je suis prêt à commencer à faire ma déclaration en ligne. » Alors, moi, directement, je m'en vais. Je suis prêt à commencer. Je vais faire ma déclaration de revenus. Et malheureusement, ce document n'est pas disponible. C'est en construction. Ça fait dur, hein? Alors, je n'ai aucune ressource sur Internet ni au niveau des logiciels pour faire mon transfert au niveau du gouvernement provincial. Je n'ai aucune ressource. Donc, je me dois d'imprimer ma déclaration de revenus, ce qui m'amène à dire que je vais aussi imprimer ma déclaration de revenus fédérale pour l'expédier. Ce qui m'amène à dire que c'est moins long dans un cas comme le mien où je fais des déclarations de revenus avec un seul relevé 1, un seul T4, qui va être moins long pour moi de le faire à la main, comme par les années au précédent. Et si on a un dossier un peu plus compliqué comme moi, un travailleur autonome, bien là, on va voir un comptable. Ça nous coûte un montant fixe et on a la paix. Parce qu'on a des doutes à savoir, est-ce qu'on oublie des questions? Est-ce qu'on a pensé qu'on pouvait récupérer de l'impôt de telle ou telle façon? Donc, si vous avez acheté l'échelle d'impôt, désolé. La seule recommandation que je pourrais faire, une famille avec des enfants qui cherche à optimiser le maximum leur déclaration pour retirer leur impôt. Avec les outils qu'on a dans ces logiciels-là. C'est parfait. Le prix est abordable. Ce n'est pas une situation compliquée et ça se gère très bien avec ce logiciel-là. Passez ça, on oublie. Merci beaucoup, Michel. De rien. Nous allons maintenant parler de Cédérum ludouéducatif, voire culturel, qui s'adresse aux adolescents à 10-14 ans. Pour en parler, nous sommes avec Christine Gagnon. Bonjour, Christine. Bonjour, François. Alors, on va parler de titres d'une compagnie en particulier. Oui, de la compagnie, en fait, Micro-Intel, qui est une compagnie montréalaise, donc québécois. Leur première collection qui vise une clientèle, comme tu l'as dit, de 10 à 14 ans. Bon, c'est la collection La science en un clin d'œil. Il y a plusieurs titres. En réalité, il y en a environ cinq, mais on va parler des trois plus récents de cette collection-là. Oui, en fait, les trois plus récents, le premier, c'est des atomes crochus pour la chimie, qui est sorti au cours de 99. Donc, c'est pas très, très récent, mais le contenu, ça reste le même. C'est bon pour des années. Pour des cédrums, l'eau culturels et éducatifs, ça dure longtemps. Souvent, on les voit sur les tablettes des magasins pendant quelques années avant qu'il y ait des nouvelles versions. Surtout, bon, produits québécois, on n'en a pas une tonne ici. Non, puis on parle de produits québécois, des objectifs pédagogiques québécois, donc qui répondent un peu plus à nos besoins écoliers que la France, par exemple. Parce que c'est ça, souvent, ces drômes français sont quand même bien faits, mais des fois, leurs objectifs ne sont pas les mêmes, et puis aussi, le langage, c'est pas toujours pareil. Surtout pour le groupe d'âge, c'est difficile d'associer vraiment notre âge à eux au point de vue scolaire, c'est pas toujours évident non plus. On va regarder un peu le visuel des atomes crochus pour la chimie. On va s'attendre plus sur cette échelle-là que les autres, parce que ça ressemble beaucoup, évidemment, au niveau du graphique. Oui, au point de vue... On a un peu de l'interface. Au point de vue de l'interface, c'est une interface très simple. On a une interface de base, donc on a accès à tous les thèmes, seulement sélectionner une image en particulier à travers l'interface, et on a la table des matières qui nous permet d'avoir en petit, en fait, tous les thèmes avec les différents sujets qui y sont reliés. Donc, il est correct là qu'on a vu, c'est ça, on peut passer d'un à l'autre. D'un à l'autre, très facilement. Bon, des atomes crochus pour la chimie, ça le dit par le titre, donc on parle de cette science qu'est la chimie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de contenu là-dessus? En fait, on a tout ce qui est chimie, donc on va retrouver le fameux tableau périodique, tout ce qui est sujet, en fait, aux transformations, donc la solidification. On va parler des matières. Des matières, le plastique, le nylon, donc qu'est-ce qui compose, par exemple, les vêtements. On va dire tout le chemin, en fait, de par exemple à l'usine. OK. Évidemment, à travers ça, on a des activités pédagogiques avec des jeux d'associations, de mots, de concepts, comme par exemple, si c'est une activité où on doit identifier un matériel, un produit de la vie courante, c'est ça? Oui, en fait, à travers l'interface, il y a beaucoup de petits jeux comme ça qui nous permettent justement d'exercer nos connaissances. Mais parfois, c'est un petit peu mêlant parce qu'on ne les trouve pas. Il faut vraiment chercher des fois dans le décor pour trouver le jeu. Oui, oui. C'est pour ça que l'interface, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'aimais mieux avec la table des matières. C'est plus simple. On peut avoir notre information plus rapidement. Bon, ici, on voit un jeu pour classer, par exemple, les différents pH de liquide, du plus acide au plus basique, évidemment. C'est quand même bien illustré, mais on regarde, le style visuel, c'est vraiment fait pour les adolescents, il n'est pas plus. Oui, il n'est pas plus. Il n'y a pas beaucoup d'animation. C'est un logiciel, il faut dire, qui ne s'installe pas. Il n'est pas présent sur le disque dur. Donc, le côté animation, c'est un petit peu restreint, mais il y a beaucoup de narration aussi. On a également un jeu à la fin qui est un genre de, pas un mot croisé, mais on doit trouver, former des mots qui ont rapport à la chimie, évidemment. C'est ça. En fait, c'est avec le curseur qu'on réussit à faire des mots. C'est des mots, des éléments du tableau périodique. OK. L'autre titre, lui, c'est La musique, c'est physique. Donc, c'est vraiment un titre qui parle de musique, mais avec l'aspect, parce qu'on parle de musique, on parle d'ondes sonores, d'acoustiques, donc ça s'intègre bien là-dedans au niveau de la pédagogie. C'est quand même un titre qui paraît à peu près en même temps, donc c'est très semblable graphiquement. C'est très semblable. En fait, les trois logiciels ont la même interface. On peut naviguer à travers les icônes en haut à droite qui nous permettent soit d'aller à la page précédente qui fonctionne très bien, d'aller directement au lexique, par exemple. Ici, on a, par exemple, l'oscilloscope, on a l'histoire du son, les propriétés du son, tout ce qui est mûr, du son, la vitesse. Quelquefois, on a des petites vidéos, c'est un peu limité, il faut quand même le préciser, mais on a des vidéos qui nous parlent de quel sujet, par exemple. Par exemple, pour apprendre les accords de musique, soit des techniques en particulier, les instruments, les vents, on entend beaucoup de sons, c'est sûr, c'est un logiciel de musique, il y a beaucoup plus de sons et de musique que les autres logiciels. Bon, évidemment, on apprend aussi tous les thèmes complexes de la musique parce que c'est quand même un monde en ça, et aussi tout l'aspect physique comme on parlait tout à l'heure, des ondes, de l'oreille, etc. Oui, c'est beaucoup visuel. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, on essaie de plus visibiliser, par exemple, avec les parties de l'oreille, des choses comme ça. À chaque fois qu'on a une narration, on peut avoir aussi la bulle en bas qui nous explique un peu ce qui va être textil. Oui, le texte, par exemple, si on trouve que ça va trop vite ou qu'on veut vraiment avoir un contenu visuel, on y va avec le texte. Le plus récentif de cette collection-là, c'est l'univers fantastique de l'ordure, et c'est un petit jeu de mots ici. Alors, c'est les ordures, bien entendu, donc le fabuleux monde des vidanges, on devrait l'appeler peut-être. C'est curieux, comme c'est les romans. Oui, c'est un peu curieux. C'est sur l'interface, c'est un petit peu plus enfantin, je dirais. Pourtant, le contenu, tout ce qui touche recyclage, peut-être une clientèle de 10-12 ans en tant que tel, pour plus les sensibiliser. On parle ici d'objectifs pédagogiques, par exemple, de réaliser la valeur inestimable, par exemple, des ressources recyclables. C'est pour sensibiliser, en fait. Bien, c'est le genre de céderum qui convient parfaitement dans une école, dans le fond. Oui, oui, oui. Souvent, c'est des sujets comme Adi, par exemple, si on le compare. Ce n'est pas des mathématiques, c'est souvent des matières un petit peu secondaires, mais qui peuvent être très intéressantes. Bien, c'est ça. Ça centre dans l'aspect, par exemple, de sciences humaines, qu'on a de voler ici. On n'a pas beaucoup de titres qui portent là-dessus, évidemment, sur le marché. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres, justement, qui sont calculs, mathématiques, français, tout ça. Donc, c'est quand même une collection qui va intéresser ces gens-là, qui sont évidemment des gens qui sont souvent dans le domaine d'éducation. Souvent, oui. Puis c'est des logiciels quand même assez divertissants. C'est pas... Point de vue contenu, il y en a quand même beaucoup, mais c'est quand même restreint aussi. Ce n'est pas des logiciels très dispendues non plus. Je pense que c'est important à être précis. On parle de 30, 40 $ environ. Donc, c'est très, très abordable. Je trouve, pour un logiciel de cette envergure-là, ça peut être très bien. D'accord. Bien, Christine, merci beaucoup. Merci. Nous accueillons maintenant un nouveau collaborateur à cette émission. Mais pour ceux qui connaissent ce micro-info depuis quelques années, vous connaissez cette personne. Il s'agit de Gisselin Lévesque. Bonjour, Gisselin. Bonjour. Rebienvenue à Micro-Info. Merci beaucoup. Je pense que pour les gens qui sont de ton fan club, avant, dans notre émission, tu étais assez populaire. Ce serait peut-être intéressant de leur raconter ce qui s'est passé ces deux dernières années. Où tu es maintenant? Bien, j'ai poursuivi toujours dans le monde Microsoft. On m'appelait, en parenthèse, M. Windows 95. En fait, j'ai poursuivi avec la lancée sur NT. Je suis maintenant un instructeur certifié Microsoft. Donc, j'enseigne les différents cours Microsoft. Je travaille avec un leader dans le domaine, une compagnie qui s'appelle le Micro-Code Zénon Formation. Et ça, le Micro-Code Zénon Formation, pour les gens qui ne connaissent pas cette entreprise-là, ça a été récemment acquis? Bien, c'est une entreprise qui a été fondée en 1982. C'est une entreprise qui a vu le jour à Montréal. Elle a été acquis par Québectel, un grand leader aussi dans le monde des communications, téléphonie, etc., au Québec. Donc, acquis en décembre 1998 par Québectel. Et dernièrement, une fusion importante a eu lieu, là, c'est-à-dire que Québectel Micro-Code ainsi que Zénon Formation sont devenus qu'une seule entité, maintenant connue sous le nom de Micro-Code Zénon Formation. Aujourd'hui, on va parler des certifications dans le domaine informatique et aussi, on peut peut-être faire un petit briefing au niveau des centres de formation, parce que c'est pas n'importe qui qui peut d'un matin ouvrir un centre et dire, moi, j'offre des certifications Microsoft, Lotus, etc., là. Bien, t'as tout à fait raison. Ça prend d'abord une équipe solide et chevronnée, parce que pour avoir des certifications reconnues, ça prend un minimum d'instructeurs certifiés, peu importe le type de certification. Si on pense, par exemple, à Microsoft, il faut avoir des instructeurs certifiés. C'est le même cas pour Lotus, c'est le même cas pour Novell, nous serons certifiés Novell bientôt. C'est le même cas pour HP. Donc, il y a un ensemble de prérequis, de critères de base que le centre de formation doit rencontrer et souvent, c'est quasi impossible de rencontrer ces critères-là avec quelques personnes. Ça prend une équipe solide. Aujourd'hui, quand on regarde les petites annonces classées dans les journaux pour les offres d'emploi dans le domaine de la technologie, on remarque de plus en plus tel type de certification est requise et là, on a toute une codification qu'on va démêler aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Oui, plusieurs acronymes sont utilisés, MCSE, MCSD, MACDBA, donc plusieurs acronymes utilisés. Bon, évidemment, on se doute qu'il y a un avantage majeur à être certifié aujourd'hui parce qu'il y a des exigences. Oui, il y a plusieurs avantages. Il faut penser, entre autres, à tout ce qui est salarial, l'augmentation de l'employabilité. Ça devient un élément majeur au niveau de la négociation avec soit l'entreprise actuelle ou un éventuel employeur. OK. Bon, on a parlé, on a mentionné rapidement les différentes certifications. On va peut-être un peu clarifier ça parce qu'évidemment, c'est assez complexe. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, les acronymes que j'ai mentionnés, il y a le MCSE, il y a le MUSE ou le MAUSE comme tu as mentionné tantôt, il y a le MCSD pour les développeurs et il y a le MCDBA. Tout ça, ce sont des acronymes qui font référence à des certifications Microsoft dans ce cas-ci. Ce soir, on va se concentrer sur les certifications Microsoft. Bon, allons-y. Alors, peut-être juste avant de passer à ça, François, j'ai une petite présentation à l'écran qui parle des avantages de suivre une formation auprès d'un centre certifié. Alors, comme tu le mentionnais tantôt, ce n'est pas tout le monde qui peut être certifié. Alors, j'ai à l'écran différents avantages disponibles. Alors, premièrement, ce qui est important dans le cas du monde Microsoft, quand on parle de CTECH, ça veut dire Certified Training Education Center, donc un centre certifié de formation technique, c'est que la qualité est contrôlée au niveau mondial par Microsoft. c'est eux qui décident du contenu des cours. C'est eux qui dessinent le contenu des cours et s'assurent à ce que les instructeurs puissent dispenser ça d'une façon correcte. Vous avez, bien sûr, les instructeurs qualifiés et certifiés, donc nous devons, nous aussi, passer les examens dans le but de... Et en repasser, et en repasser, bien sûr, parce que le Windows 2000 est arrivé, alors bon, c'est la base des examens. On a aussi de la formation, en fait, l'avantage de se joindre à un centre certifié, c'est que les instructeurs nous donnent les... les N, si je pourrais dire ça, je cherche le terme français, les... Ah, les N, mettons pas conserver ce mot-là. Pour nous préparer aux examens, c'est qu'il y a des sections dans les différents cours qui sont plus sollicitées au niveau des questions d'examen. Donc, les instructeurs ayant passé les examens, pardon, sont en mesure, justement, de nous orienter. Parce qu'on pourrait toujours s'acheter une fameuse brique qu'on retrouve en librairie qui nous permet de passer le cours dans le fond, mais là, on n'a pas vraiment de relation avec une personne. Non, et là, ce qui nous manque, c'est vraiment toute l'expertise du prof, la possibilité, justement, de pratiquer tout ça, de travailler dans un environnement où il y a des questions, des réponses. Donc, tout ça, ça nous manque. Évidemment, contrôle rigoureux de la qualité de Microsoft, on en a parlé. Donc, si on poursuit, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à dire au niveau des avantages de la certification? Bien, au niveau des avantages, François, c'est ce qu'on mentionnait tantôt, la reconnaissance professionnelle, la possibilité de démontrer son expertise, parce que c'est pas tout d'apprendre un logiciel quelconque. Il faut, grâce aux examens, ça nous permet de démontrer à un éventuel employeur que nous sommes en mesure d'utiliser le produit en question. Valeurs accrues sur le marché, je parlais d'employabilité tantôt. Il y a des statistiques vraiment très impressionnantes sur le nombre d'annonces de demandes d'emploi ou de possibilités d'emploi qui nécessitent des certifications. Et c'est surtout aussi des gens qui soit veulent augmenter l'employabilité ou tout simplement réorienter leur carrière dans le but d'aller vers un secteur qui est vraiment en pleine effervescence. Parce que ça ne prend pas énormément de temps des fois à acquérir des certifications. Ce n'est pas deux ans, trois ans comme un cours par exemple qu'on est habitué à faire au cégep à l'université. Non, il y a des cours. En fait, il y a différentes possibilités. Si je suis quelqu'un qui est déjà sur le marché du travail, qui veut suivre des cours, je peux prendre un cours à la fois. Il y a aussi la possibilité chez Microca de dire non, on offre des programmes qu'on appelle des programmes longs qui nous permettent de suivre chacun des cours de façon successive, donc sur une période d'environ 8 à 9 mois, incluant des périodes d'études, des périodes de préparation des examens. De stress, etc. C'est bonitoré. Oui, c'est ça. Donc, ça nous permet tout simplement de faire le cheminement, mais de différentes façons. Bon, alors tout à l'heure, on parlait des différentes certifications pour les gens qui n'ont pas vu tous ces acronymes merveilleux de Microsoft. Alors, les voici. Si on poursuit ensuite, comment on fait pour devenir un technicien MCSE? OK. Le principe Microsoft est le suivant, c'est-à-dire, en fait, je dis Microsoft, mais ça pourrait être n'importe quelle certification. Soit qu'on apprend la notion de façon autodidacte, soit qu'on se présente à des cours. Ça, c'est une première étape. Il faut acquérir de l'expérience pratique et par la suite, tout ça se termine par un examen. Donc, nous sommes reconnus comme centre d'examen prométrique qu'on appelle donc, si on parle de MCSE, il y a quatre examens obligatoires. Donc, il y a quatre examens que tout le monde doit absolument passer. Les examens, je les ai à l'écran. Donc, vous avez Networking Essentials, c'est un examen sur les principes de base réseau. Vous avez un examen sur Windows NT Server. Vous avez un examen sur NT dans un environnement d'entreprise. Et vous avez un client Microsoft, c'est-à-dire soit Windows 98 ou Workstation qui pourrait très bien faire l'affaire. En plus, deux examens au choix qui peuvent être SMS, TCPIP, IIS, Internet Information Server. Bref, il y en a à tout près d'une dizaine d'examens dans lesquels on peut en choisir deux. Puis, autour du programme de MCSE, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, ce qui est intéressant, c'est notre programme long, c'est-à-dire que nous avons les instructeurs, des laboratoires qui offrent un maximum de 12 participants. Il y a du matériel de cours, il y a aussi des guides d'études qui peuvent nous permettre de nous préparer aux examens. On a du exam-cram, on a des sessions de travail. Et bien sûr, le cours, le programme long est donné sous forme de deux soirs semaine avec un samedi aux deux semaines. Ce qui fait que quelqu'un qui a déjà un emploi à temps plein peut compléter la certification quand même. Maintenant, on a la formation MCSD. Alors, peux-tu nous en parler? Oui. MCSE, on ne l'avait peut-être pas mentionné, c'était la certification réseautique, donc administrateur réseau. MCSD, c'est une certification pour les développeurs. Donc, c'est un peu le même principe. Il y a des examens obligatoires et il y a des examens au choix. Dans les examens obligatoires, ce que je vous ai mentionné ici à l'écran, c'est les examens concernant Visual Basic. On a le même côté sur Visual C++. Donc, un examen de base qui est plus architecture et tout ça, les examens plus précis de VB, ainsi qu'un examen au choix dans lequel on retrouve Access, SQL, C++, Interdev, etc. Bon, évidemment, le programme MCSD, est-ce que c'est semblable au programme MCSD? C'est exactement la même chose comme on peut le voir dans la présentation PowerPoint. C'est exactement les mêmes critères des cours de soir, des cours qui commencent d'ailleurs bientôt au mois de mars. Bon. Et, Justin, merci beaucoup pour nous avoir expliqué ça, mais je pense que ce sera aussi intéressant. Au niveau du financement, est-ce qu'il y a des possibilités? Il y a effectivement un plan de financement qui est disponible, entre autres, avec la banque TD. Donc, si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent tout simplement aller sur notre site Internet et dans le but, justement, d'avoir les différents téléphones parce qu'on est un peu partout dans la province et parler à un conseiller qui se feront un plaisir de donner toute cette information. Merci beaucoup, Justin. Merci, François. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Clic Musique, une entreprise spécialisée dans la musique assistée par ordinateur qui propose diverses solutions logicielles et matérielles aux musiciens amateurs ou professionnels. Nous allons maintenant parler un peu du futur de la musique assistée par ordinateur et pour ce faire, nous sommes avec Karl Mathieu qui va nous donner un aperçu de ce qui s'en vient et de ce qui est maintenant disponible. Bonjour, Karl. Bonjour, François. On retrouve de plus en plus dans le monde de la musique ce qu'on retrouvait autrefois dans le monde du graphisme, c'est-à-dire des plugins, des petits ajouts qu'on pouvait intégrer à nos léchelles de graphisme et là qu'on peut intégrer à des séquenceurs. Parlez-nous un peu de ça. Ce sont des applications assistantes ou communément appelées « plugins » qui sont maintenant intégrées dans les logiciels séquenceurs. Dans le fond, tout le monde le sait, c'est des petits logiciels qu'on incorpore dans les plus gros. Et ce que ça fait avec justement des séquenceurs comme Cubase, VST, c'est que ça élargit le champ des possibilités du logiciel. Donc, dans les plugins qu'on peut retrouver pour des logiciels séquenceurs, il y a évidemment toutes sortes d'effets qui remplacent souvent des modules physiques. Parce qu'avant, pour les musiciens qui faisaient de musique assistée par ordinateur, on avait des boîtiers à effet, des boîtiers avec des banques de son. Eh bien, tout ça maintenant s'est remplacé. Donc, fini le filage, fini les dépenses monstres parce que c'était des modules quand même qui étaient assez dispendieux. Maintenant, c'est remplacé par des logiciels. Et ça va continuer même jusqu'au niveau des instruments, là? Maintenant, on a des instruments virtuels. Quand j'ai commencé à faire du piano, un instrument virtuel, c'était un piano dessiné sur un bout de carton. Maintenant, un instrument virtuel, c'est un logiciel qu'on incorpore au séquenceur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'instrument virtuel va élargir la possibilité au niveau du MIDI. Donc, on agrandit notre banque de son sans nécessairement avoir besoin d'acheter d'autres cartes de son ou des modules de son externes. Mais également, l'instrument virtuel va permettre également d'aller chercher des sons qui se rapprochent beaucoup plus de l'instrument réel. Donc, on connaît tous le son MIDI, la qualité des sons MIDI. Quand on a la meilleure carte de son sur le marché, souvent, on a la difficulté à se rapprocher avec le plus de justesse du son véridique de l'instrument. Alors, le plug-in ou l'application assistante va permettre de se rapprocher le plus possible du son de l'instrument. Et également, ça permet d'aller chercher des sons d'instruments qui sont disparus. Des synthétiseurs, par exemple, qui ont fait le malheur dans les années 80 qui sont maintenant disparus. Ou même des pièces de collection qui coûteraient peut-être 3000-4000 $ vont plus avoir en l'échelle. Une guitare de Jimi Hendrix, par exemple. Par exemple, oui. Bon, pour illustrer tout ce propos-là aussi en images et en son, on va regarder un peu le Shell Cubase, son niveau de son interface. C'est un séquenceur comme beaucoup d'autres? C'est un des meilleurs séquenceurs présentement sur le marché. Très populaire en Europe. Ça commence à être très, très populaire également en Amérique. C'est un logiciel de séquenceur qui permet de faire de l'audio numérique et du MIDI. Ça, j'ai déjà expliqué dans une chronique précédente. Donc, à partir de Cubase, Cubase, sa principale qualité, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture, justement, aux plugins, au niveau des effets et au niveau des instruments virtuels. Donc, c'est possible d'élargir le logiciel et finalement, avoir un résultat professionnel. Donc, c'est très utilisé par les musiciens qui font de la création assistée par les acteurs, également dans les studios d'enregistrement, par exemple. Présentement, on voit une piste comme une... Par exemple, ça, je pense, c'est la piste audio, là, on entend une chanson. C'est une piste audio comme on voit et, bon, ça, je veux dire, des pistes audio, on peut en enregistrer plusieurs. On peut avoir jusqu'à... Tout dépendant de la puissance de l'ordinateur parce qu'il faut le dire immédiatement, c'est que pour faire de l'audio numérique, ça prend un ordinateur puissant, suffisamment de mémoire vive, également un ordinateur avec un processeur, là, dernier écrit. Et on peut enregistrer, selon la puissance de notre ordinateur, multiples pistes audio et MIDI. Là, qu'est-ce qu'on voit présentement? Ça, c'est un... Ça, justement, c'est un... C'est ce qu'on appelle un rack à effet, un boîtier à effet virtuel. Donc, vous voyez que ça ressemble beaucoup à un boîtier physique qu'on peut rencontrer dans le passé. Donc, c'est ça qui est intéressant avec Qubay, c'est que, non seulement, c'est un logiciel très simple à utiliser, mais également, c'est très visuel. Donc, c'est vraiment plaisant à travailler. OK. C'est pas un menu où on a des boutons encochés, donc là, on va voir le rack en effet. C'est très visuel. Et vous voyez maintenant l'instrument virtuel. Dans le cas-ci, c'est le NT1 qui est un... Une base? Oui, c'est une simulation de base qui va aller chercher une multitude de styles de bases différentes qu'on peut incorporer dans nos créations. Et là, on fait des ajustements sur la base exactement un peu comme si on en faisait à la main, là. On choisit le bon son, un peu comme on le ferait avec un module de son et on incorpore ça à notre création. On peut peut-être glisser un mot sur la compagnie Steinberg, qui n'est pas la compagnie qu'on a connue. Non, Steinberg est vraiment un des leaders dans la musique assistée par ordinateur. Et la compagnie a lancé sur le marché une multitude d'instruments virtuels. On va en parler de quatre présentement, mais il y en a maintenant des douzaines et ça se multiplie de jour en jour. Le premier, c'est le chèque qui s'appelle Model Up, qui est une banque de sons de synthétiseurs nouvel âge, comme on pourrait dire, pour faire de la musique techno, par exemple, la musique un peu plus actuelle. Donc, au lieu de s'acheter le synthétiseur dernier qui ont, on peut s'acheter le plug-in et aller puiser dans les banques de sons et ça permet même d'en enregistrer jusqu'à huit simultanément. Donc, pour la création, c'est très bien. Il y a le LM4 également qui est une boîte de rythme virtuelle. Ce qui est intéressant encore là, une boîte de rythme, c'est pas toujours évident. Ce qu'on appelle un drum machine, un drum électronique, c'est pas très, très évident à faire fonctionner avec le MIDI ou la musique assistée par ordinateur. Alors qu'en plug-in, c'est très, très simple à utiliser, très simple à paramétrer et on peut également créer nos propres séquences rythmiques. Il y a également le Pro5. Le Pro5 qui, lui, va l'épuiser dans des banques de sons de synthétiseurs disparus. Comme je parlais tout à l'heure des synthétiseurs de collection. Donc, des synthétiseurs maintenant qui sont rendus des pièces de collection qu'on peut trouver sûrement sur ebay.com à des milliers de dollars. On peut l'avoir également dans les plug-ins. Pro5 permet d'aller chercher une vingtaine de sons, justement, de ces bonnes vieilles années de synthétiseurs. Et il y a le MT4 qui est un logiciel qui simule, comme on a vu à l'écran tout à l'heure, qui simule des basses électriques. Vous avez une multitude de sons de basses qui sonnent évidemment comme de la vraie basses électriques. C'est des sons réels. Bécard, merci beaucoup. Et nous, on va écouter maintenant un peu ce que ça peut donner, un genre, un échantillon, si on veut, de ce que peuvent faire des instruments virtuels. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web des productions 640 KB qui s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus. Dans les sections Micro-Info 2.0 et Médiazone 2.0, vous y trouverez toutes nos émissions en format Reel Vidéo, de même que des liens et des compléments concernant les sujets présentés durant chacune des émissions. La section Forum, quant à elle, vous permet de discuter avec d'autres internautes de différents sujets, que vous cherchiez des solutions à vos problèmes techniques, à échanger sur des jeux vidéo, des logiciels, de la technologie, ou même à vendre du matériel informatique usagé. Dans la section MI2 Tech, une série d'articles de fond touchant divers sujets sauront vous intéresser qu'ils concernent l'actualité informatique, les équipements et accessoires ou les CD-ROM et gadgets technologiques. Enfin, dans la section MZ2 Jeux, vous pourrez en apprendre plus sur l'univers du divertissement électronique en consultant des dossiers fouillés, des critiques de jeux PC et consoles, de même que des entrevues réalisées avec des acteurs de l'industrie. Pour les nostalgiques, une rubrique sur les classiques a même été aménagée. Le site web des productions 640 KB est hébergé par Technologie MediaWave. Décidément, ce soir, on vous présente de nouveaux visages. Eh bien, oui, alors nous accueillons une nouvelle chroniqueur. Il s'agit de Marie-Josée Bélé qui va parler avec nous des avantages économiques d'Internet. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour, François. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. Alors, pour la première, ce soir, j'ai décidé d'amener ma bibliothèque et puis des produits de consommation que l'on... Courante, là. Courante, de la vie courante. Parce que les gens ne le constatent pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on a peut-être délaissées en s'abonnant Internet. En s'abonnant Internet, c'est sûr que, bon, la première chose qu'on pense, évidemment, c'est le courrier électronique, mais il y a d'autres choses qui sont plus importantes. On peut commencer, par exemple, par les quotidiens, dans les journaux. Un abonnement à un journal, un quotidien, 7 jours, semaine, par mois, ça coûte 28 $. Ça rembourse quasiment le prix de ta connexion Internet si tu n'es pas abonné par mon ami card, évidemment. Évidemment. Il y a des gens qui vont dire oui, mais ça prend déjà un ordinateur. Mais ça, il faut quand même, aujourd'hui, si on veut travailler, on a presque tous besoin d'un ordinateur à la maison. C'est ça. Et puis, aussi, l'avantage d'aller voir ses quotidiens sur Internet, c'est que tu n'as pas seulement accès à un seul, mais tu as accès à une full sorte d'informations, plein de sources d'informations, par exemple. Par exemple, USA Today, un excellent quotidien américain dont on n'a pas vraiment... On peut le trouver ici, bon, à la Maison de la Presse, dans des endroits comme ça, mais on n'est pas habitué d'aller le chercher. Sur Internet, on a une version et il y a beaucoup de contenu sur ce site-là. C'est ça. Il y a beaucoup de contenu sur la plupart des quotidiens. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, bon, mettons, tu vas sur le site du Soleil ici à Québec ou de la presse ou du Journal de Montréal, tu n'as pas les articles au complet. Il y en a beaucoup qui vont trouver ça dommage, mais sauf qu'avec Internet, tu peux aller sur une vague de sources d'informations. Tu as les agences de presse, tu as les journaux internationaux, Le Monde, tu as vraiment là tout. Tu peux aller chercher toi-même ton information. Parce que très souvent, on regarde dans le journal un article et c'est écrit au début de l'article, l'agence de presse, mettons, AFP, TASS, etc., et ce sont toutes présentes sur Internet aujourd'hui. Ce sont toutes présentes sur Internet. Leur accessibilité est souvent gratuite aussi. Et il y a une autre chose aussi qui est intéressante avec le net, c'est au point de vue des revues. Selon les dernières statistiques de Statistique Québec, un Québécois achèterait environ 1,5 revues par mois. Ça, c'est le Québécois moyen. Donc, ça fait environ 5 à 6 $ par mois. Ta connexion Internet est déjà payée. Avec les journaux, évidemment. C'est ça. Avec les journaux et puis avec les revues, tu as déjà ta connexion de payée. Et avec les revues, ce qui est encore intéressant aussi, c'est que tu as accès, communicos répertorié au-dessus de 15 000 magazines. Et c'est des magazines qui couvrent toutes sortes de sujets. On peut penser, par exemple, un excellent magazine français, le Paris Match. Français, c'est ça, le Paris Match. Le magazine à potins, on pourrait dire. C'est quasiment le pendant des covedades français, si on veut faire apparaître. C'est un peu exagéré. C'est un petit peu exagéré, oui, parce que c'est pas dans les... C'est pas aussi du même bout. C'est pas aussi potineux, si on peut s'entendre. Et parlant de revues, il y a aussi, au point de vue des revues informatiques, c'est vraiment intéressant d'aller sur Internet. La première chose, moi, j'achetais des revues informatiques, c'était pour, un, le CD-ROM. La plupart des articles, bon, on feuillette, tout ça, tandis que quand on va sur Internet, on a les articles, généralement avec accès gratuit, et tout ce qui se retrouve sur le CD-ROM qu'on achète se retrouve en téléchargement sur Internet. Bon, il y a quelques petits désavantages pour ceux qui n'ont pas le modèle de câble, qui vont préférer avoir un CD-ROM. Mais encore là, quand tu penses, une revue informatique coûte en moyenne entre 10 et 15 $, sur Internet, tu as accès à plus qu'une, et... C'est surtout les magazines français qui sont dispendus, parce que les magazines américains, entre 5 et 10 $, on en a beaucoup, mais je pense, par exemple, à Science et Vie Micro, ou à... ou à Experts, c'est dispendieux, ces magazines-là. Et sur Internet, on a quand même beaucoup de contenu, et même souvent du contenu plus frais que dans le magazine qu'on a ici au Québec. c'est plus actuel, c'est mis à jour plus souvent aussi. Bon, bien entendu, on a aussi des ressources, je dirais, culturelles incroyables sur Internet. On a vu des projets se monter, qui ont pris des années, qui là sont disponibles, comme l'Encyclopédie Britannica, par exemple. C'est ça. Sur Internet, comme moi, j'explique, c'est ma bibliothèque, c'est vraiment une encyclopédie. Écoute, on retrouve des livres au complet. sites d'histoire, t'as des sites où on voit aussi les musées. Ça t'évite d'aller au musée. Bon, c'est un petit peu sédentaire, j'avoue. Et puis, t'as aussi les dictionnaires. Les dictionnaires aussi. Ici, on voit le site de Hachette. C'est pas très, visuellement parlant, c'est pas nécessairement ce qu'on peut appeler un beau site. Mais côté pratique, tu retrouves vraiment toutes les définitions. Que ce soit sur une encyclopédie générale, un site de dictionnaire, on a quand même beaucoup de contenus gratuits. C'est certain qu'aujourd'hui, si on demandait aux gens qui ont accès à Internet combien de fois ils vont consulter leur dictionnaire pour vérifier un mois alors que si on a leur traitement texte, la plupart vont répondre jamais parce que maintenant on peut vérifier sur Internet ou dans notre logiciel de traitement texte, on a aussi un dictionnaire intégré. C'est ça, mais l'avantage, c'est qu'à la place de payer 35 ou 40 $ pour aller s'acheter un dictionnaire, tu vas l'avoir direct sur Internet. C'est comme pour les livres d'histoire aussi que tu peux... Un bon livre d'histoire coûte en moyenne entre 20 et 30 $. Sur Internet, tu vas aller les trouver. Mais il y a des gens réticents qui vont dire « Ah, mais le contact avec le papier, ce n'est pas encore égalé. Sur Internet, il faut le lire à l'écran, c'est fatigant. » Surtout peut-être les personnes qui sont peut-être qui ne sont pas nées avec un ordinateur entre les mains. Entre les mains, c'est ça. Donc, c'est sûr que pour une certaine génération, ils ne verront pas vraiment les aspects pratiques et économiques d'être sur Internet parce qu'eux, ils sont habitués avec la matière palpable. Mais si on prend la génération des 25 ans et moins, et même des fois de 30 ans et moins, moi, je lis mon journal avec mon café devant mon ordinateur le matin. Donc, c'est des habitudes qui s'en viennent. On est moins habitué au papier. On s'habitue plus aux ordinateurs. parce qu'il y a beaucoup de gens de la génération qui se lèvent le matin. La première chose qu'ils font, c'est aller voir leur croyé électronique avant de prendre le déjeuner. Alors, c'est signe que les habitudes changent. C'est ça. Puis, parlant d'habitude aussi, il y a une chose qui peut être bien intéressante et qui peut rentrer dans les aspects économiques aussi, c'est les chats. Les gens, avant, on se déplaçait... On se déplace encore, c'est important de préciser. Encore, mais peut-être un peu moins rarement pour faire des rencontres avant d'aller dans les 5 à 7, dans les bars. On se ramassait là et puis à 3 heures du matin, bon, on a pris un peu bière, on revenait chez nous tout seul. Tandis que là, avec le chat, t'es déjà chez vous, t'es tout seul, mais au moins, tu rencontres des gens. Ça fait que c'est un aspect intéressant. Et il y a d'autres aspects aussi qui peuvent être un peu rigolos. On peut recevoir des échantillons. On a des sites web. On va voir un site à l'écran qui... On peut avoir un paquet de trucs. Ici, on a amené des exemples de choses qu'on peut faire venir. Ça, c'est des goodies, ce qu'on appelle. C'est des bonbons. T'as des sites. T'as aussi de la crème à main que tu peux recevoir. T'as du rouge à lèvres, du fond de teint. T'as vraiment toutes sortes de choses. Moi, j'ai reçu... T'as une compagnie. Le nom m'échappe. Mais c'est des bâtons de salami. Tu fais venir. Tu remplis ton formulaire et puis t'envoies un échantillon de bâtonnets de salami. T'as vraiment tout. Mais sauf... Attelez-vous. Ça prend en moyenne deux jours à réussir à faire le tour de tous les sites d'échantillons. Puis ces bonbons-là, ça fait peut-être une couple de mois qui sont peut-être sur les tablettes parce qu'ils goûtent bizarre. On pourrait leur parler pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Margozé. Bien merci beaucoup, François. Si vous accédez à Internet via une technologie de connexion rapide, que ce soit RNIS, LNPA ou modem câble, et que vous avez plusieurs ordinateurs à la maison, sans doute éprouvez-vous des problèmes à configurer le tout parce qu'on a des petites difficultés. Alors, on va parler de ce problème-là et des solutions qui peuvent être trouvées. Pour ce faire, nous sommes avec Benoît Vachon. Bonjour, Benoît. Bonjour, François. Alors, l'un des problèmes, c'est que lorsqu'on a, par exemple, un modem câble, on a une adresse IP qui nous est donnée dans ce modem câble-là, une adresse Internet, et on a une carte réseau dans notre ordinateur. Il y a le lien entre les deux qui est fait, évidemment, pour qu'on puisse avoir accès Internet. Mais si on ajoute un deuxième ordinateur avec un petit hub pour séparer le filage, là, on a un problème à naviguer parce que là, le modem câble, avec son adresse IP, regarde la carte réseau de l'autre ordinateur et dit, « Hum, hum, c'est pas la même adresse de carte réseau, donc on laisse pas passer. » Alors, ça, c'est une problématique qu'on a et qui nous cause toutes sortes de problèmes. On pourrait trouver une solution matérielle à savoir ce qu'on appelle le proxy. C'est ça. Le proxy, c'est plus une solution logicielle qu'on peut installer sur un ordinateur et qu'on va partager pour partager notre accès Internet, pour partager si je veux faire du FTP, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres solutions qui existent, je dirais, c'est des nouvelles solutions, comme là, j'ai apporté un... C'est un commutateur de la compagnie Link6 qui sert, dans le fond, de hub ou de switch quatre ports, des quatre ports 10-100, et eux aussi, il y a une rentrée WAN pour le Wide Area Network qui me permet de brancher soit le modem câble, soit les autres liens haute vitesse dessus. Bon, cette technologie-là coûte environ 300 $. Les gens vont dire que c'est affreusement cher, mais si on pense avoir à la maison un ordinateur, un proxy, ça coûte plus cher? Bien, le Shell proxy, il y en a des logiciels qui ne sont vraiment pas dispendieux, qu'on peut parler d'une centaine de dollars. Il y en a des gratuits sur Internet qui vont marcher 90 jours ou 45 jours, sauf, comme celui-là, à 100 $, il va y avoir beaucoup de limitations. Je vais être capable de faire du HTML, du FTP, mais assez souvent, je veux jouer à des jeux comme avec Unreal et tout ça, assez souvent, ça ne passe pas dans ce genre de petit proxy-là. Il faut aller vers des proxys un petit peu plus élevés. Mais aussi, qui dit proxy, dit ordinateur qui sert à ça aussi, sinon ça en prend un. Ça en prend un, soit je l'installe sur une machine que je travaille avec, puis là, j'ai le modem câble branché dans lui, après ça, partagé sur les autres, sauf que c'est pas... J'ai une perte de performance autant sur la machine que sur mon accès Internet avec ça. Donc, ce commutateur-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Alors, on voit qu'il y a, par exemple, des ports à l'arrière. Alors, comment ça fonctionne? Bien, ça sert un peu de... C'est comme un ordinateur, parce que le modem câble, quand je le branche dessus, va voir ça comme un ordinateur. Le modem câble qui me permet de faire comme un proxy et un firewall en même temps. Autant que je peux partager mon Internet que je peux mettre des niveaux de sécurité pour ceux qui voudraient franchir cette barrière-là. Donc, par exemple, ce qui arrive, c'est que là, notre modem câble, au lieu de voir les trois, quatre ordinateurs qu'on a branchés là-dessus, il n'envoie qu'un. Il n'envoie jusqu'un, puis c'est lui qui s'occupe à envoyer les paquets ou à les faire entrer ou les faire sortir. C'est important de préciser qu'en vertu du contrat de Vidéotron, par exemple, c'est tout à fait légal pour le contrat pour les clients. Pour les résidentiels. Les résidents, mais en entreprise, c'est une adresse IP, un ordinateur, ça, c'est très clair. C'est ça. Eux autres, ils vont nous permettre de brancher plusieurs ordinateurs pour la maison. Le seul ratio qu'on a, c'est le 6 gig par mois. C'est ça. Plus qu'on a d'ordinateurs, plus il y a des chances qu'on le pète rapidement. Donc, ils gagnent de toute façon en bout de ligne sur les fournisseurs parce que si on le dépasse, ils font plus d'argent avec tous les frais. Bon, on a le shield pour configurer ça, par Netscape, que la première fois qu'on va le brancher, on va aller faire la configuraison, on va aller donner un nom à notre hauteur, on va aller donner le nom de notre groupe de travail pour notre réseau et je vais avoir déjà mon adresse IP assignée. Après ça, je peux les configurer pour me servir de ça comme serveur des HCP. Si je veux que mes adresses IP soient données automatiquement pour mon réseau local, je peux laisser le Linksys le faire comme je peux assigner des adresses IP particulières à chaque ordinateur. Je vais avoir différents niveaux de configuraison, je vais avoir le statut qui va me donner l'adresse IP que le modem-cab va assigner à mon hub, à mon routeur dans le fond. Je vais avoir des niveaux de sécurité avancée pour si je veux laisser sortir ou rentrer quelqu'un en particulier. Si je ne veux pas que tel ordinateur fasse l'Internet, je peux complètement le bloquer. Si des problèmes qu'on rencontrait avec les proxys logiciels, comme je disais tantôt, avec les jeux, des fois que ça ne passait pas, avec ça, je vais avoir des configurations que je peux même être un serveur pour un jeu comme Unreal, je peux même installer un serveur et toi, tu te brancherais chez nous pour jouer. Avec un proxy, normalement, je ne peux pas parce que mon adresse de réseau local n'est pas valide sur Internet. Si je te donnerais mon adresse 10.0.0.1, tu tapes ça, jamais tu ne retrouverais ça sur Internet. Tandis que lui, il va passer le paquet, je vais donner l'adresse de ça puis je vais lui dire OK, chaque paquet qui rentre, tu t'en vas directement à un ordinateur en particulier. Pour une solution à la maison, parce qu'en entreprise, ça ne serait pas légal, ça serait une bonne solution dans le fond pour quelqu'un qui a plusieurs ordinateurs qui veut se brancher à Internet sans trop de tracole. C'est ça, ça sert de homme en même temps, ça sert, j'ai plusieurs utilisations que je peux faire avec ça. Benoît, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Bienvenue François. Nous allons maintenant faire des suggestions de lecture qui s'adressent aux programmeurs cette semaine, alors vous serez choyés pour ce faire. Nous sommes avec notre libraire Réal Pravaux. Bonjour Réal. Bonjour François. Donc, on reste dans ce milieu qui est de la programmation avec deux livres fort intéressants. Un premier qui est un grand livre sur le C++. Oui, le grand livre, justement, le grand livre C++ de Microapplication. L'auteur a dénommé VIMS. On sait que Microapplication est une maison d'édition allemande et traduit en France. Donc, le grand livre, disons que Microapplication a resté fidèle à leur, comment on pourrait dire ça, à la tendance de leur volume, de plus en plus dégagé, moins complexe, vraiment bien fait. Auparavant, les grands livres, on avait toujours des commentaires. Ah, c'est... Il y en a trop. Ça vient que c'est... On ne se retrouve plus dans l'ouvrage. Mais disons que Microapplication, depuis deux ans, ont su sortir des très bons ouvrages. Celui-là, ça serait la toute nouvelle édition du C++. C'est un livre, disons, qu'on peut dire que les premières 800 pages vont être consacrées à la programmation C++ en mode texte. Et à partir de la fin du volume, disons qu'on verra les 200 pages, un volume d'environ 200 pages. On va parler de la programmation Windows, donc peut-être quand même plus intéressant parce que le monde texte, le monde d'os, ça peut être bon pour faire de l'apprentissage, mais par la suite, c'est bien de valeur, c'est le monde graphique qui domine le monde. Est-ce que je me trompe ou le C++, c'est un des langages de programmation les plus populaires, entre autres, par exemple, pour la conception de jeux vidéo? Oui, pour les jeux vidéo, disons qu'on ne pensera pas faire des jeux, malgré qu'il y en a qui le font en visuel basic, des langages qui vont trouver à être interprétés, mais pour le jeu vidéo, disons que le C++ est vraiment admise. On ne peut pas penser à faire des jeux vidéo en VB, ça va être vraiment trop slow, trop lent. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ces volumes-là quand ils suivent des cours en programmation parce que... C'est ça, ces bouquins-là, disons qu'il faut avoir quand même une base en programmation parce que sans ça, ça peut être aride. Si on commence, on est complètement débutant en ce nage-là, tout ce livre-là, on va trouver le temps-là. Donc, si on a une formation qui peut être quand même de base, ça va trouver à être un très bon livre de référence parce que dans ce bouquin-là, on va retrouver de tout. Ça va être... On va trouver de la référence sur la plupart des fonctions, les méthodes associées à ces fonctions-là, la création de classe, les objets. Donc, ça va être très complet. Il y a environ peut-être 90 exercices-là qui vont être variés qu'on va voir du point de vue de gestion de la mémoire, création de petits jeux. On va voir un peu de tout quand même. On a vu qu'il y avait un CD. C'est ça, accompagné le CD-ROM. Le CD-ROM, c'est tous les exercices de volume, plus un compulateur. Donc, pour avoir un bon livre de référence sur le C++, c'est quand même intéressant, mais pas tutoriel. C'est bon pour quelqu'un qui connaît un peu le C++ quand même. En plus, je veux que c'est en bas de 60 $, donc c'est quand même un ouvrage de référence abordable, compte tenu. Tu sais qu'il est en français parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en français qui sont des fois très dispendieux. Oui, disons que pour les étudiants qui sont en programmation, c'est quand même un volume qui est recommandé depuis fort longtemps. Maintenant, on va parler d'un autre livre, lui qui parle sur Java, mais Java 2, là. On doit faire un petit... C'est bon, Java 2, on doit s'entendre, c'est Java, comme on dit, 1.2. C'est 1.2. Maintenant, il appelle Java la plateforme 2 qu'on appelle. C'est ça, un grand livre Java. Ça fait longtemps que Microapplication n'avait pas fait un grand livre sur Java parce que la dernière fois qu'il l'avait fait, ça remonte environ à 3 ans et demi. C'était sur Java 1.0. Il avait fait un livre sur Java. Mais depuis ce temps-là, il avait pratiquement rien aux quelques petits livres vraiment de débutants. Donc, là, il récidive avec le grand livre Java 2. Là, on va parler autant de la création d'applets. Souvent, le monde, quand il parle Java, il pense au web, mais on n'est plus toujours que Java, c'est un langage quand même... Comme un autre. C'est un langage comme un autre. On peut faire toutes sortes de choses à part des applets. Donc, ce volume 1, il va traiter des deux. Au tout début du volume, tout de suite, il nous met dans le bain. On fait deux créations d'applications. Une application simple en mode texte et l'autre, une création d'applets pour vraiment faire les bonnes différences. Donc, l'applet, on va toujours nécessiter d'avoir un langage, un fichier container comme le HTML. Donc, ils vont vraiment faire les différences pour ce côté-là. Donc, c'est ça. Ils vont parler aussi de nouvelles technologies comme Swing. De plus en plus, Swing, on va l'utiliser du point de vue conception graphique qui ont plusieurs objets, le J-Dialogue, le J-Panel. Donc, ça va être quand même assez complet de ce côté-là. Je vois qu'il y a un chapitre intéressant qui porte un comparatif entre le Java et le C++. Oui, ça peut être bien souvent parce que souvent, le monde va provenir du monde C++ et ils vont passer à Java. Donc, faire les dyslexions dans Java. Quand ils apprennent que dans Java, on ne gère plus vraiment la mémoire comme dans le C++, normalement, un programmeur C++ tape des mains et il lâche un grand souper. Donc, ça peut être quand même assez complet. On va parler de sécurité, on va parler d'accès aux bases de données. Création multimédia aussi, je vois avec les images, je vois avec le son. C'est des choses quand même intéressantes. Donc, ouvrage, c'est quand même assez versatile. D'accord. Réal, merci beaucoup pour ces deux suggestions. De rien, François. Alors, c'est déjà tout pour Micro-Info 2.0. On espère que cette émission vous a plu. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur les ondes du Canalvox. Micro-Info 2.0 vous est présenté par les logiciels Avantages, le concepteur de logiciels intégrés de comptabilité et de gestion pour les propriétaires de PME et les travailleurs autonomes. Et par Micro-Code Zénon, un centre de formation bureautique et technique. Que ce soit pour l'apprentissage d'un nouveau logiciel ou l'acquisition d'une certification Microsoft ou Lotus, Micro-Code Zénon offre une vaste gamme de cours et de programmes. App late expecting music ... Sous-titrage ST' 501